5, 4, 3, 2, 1, va ! Le cadre était bel et bien cassé, toutes les personnes qui m'ont proposé d'aller voir un réparateur carbone, tout simplement, c'est la première chose que j'ai faite, et malheureusement, les 3 experts qui habitent dans ma région m'ont dit que c'était irréparable, tout simplement parce que voilà, il est vraiment bel et bien mort, le cadre, et c'est donc pour cela que j'ai décidé de changer de vélo, malheureusement, en revenant en France, j'avais une course, un Criterium à Blin, malheureusement, j'ai oublié la GoPro, donc il n'y a pas d'image, et du coup, je n'avais pas encore de nouveau vélo, donc j'ai pris le départ avec un vélo qui était donc un petit peu nul, C'était un vieux vélo qu'on avait sur le home trainer, en soi, le cadre n'était pas trop mal, etc., à part qu'il faisait vieux, le truc qui était le plus problématique et le plus chiant, c'est surtout le fait que je n'avais pas vraiment la même position, je n'étais pas du tout à l'aise, le guidon était trop large, trop haut, les manettes, c'était des manettes avec des câbles, vous voyez, le genre, c'était vraiment un vieux truc, mais surtout, avant tout, je n'étais vraiment pas à l'aise sur ce vélo, du coup, j'ai passé toute la course à l'arrière, c'est un Criterium en première catégorie en plus, et au final, j'arrive à faire 4ème du peloton, je crois, je fais 20ème, Donc c'était vraiment pas trop mal, j'avais vraiment les jambes pour un vélo qui n'était pas du tout à ma taille, et aujourd'hui, on se retrouve donc à la Roche-sur-Yon, sur une grosse course en ligne, une course qui est super réputée dans le coin, une course que j'aime beaucoup, tout simplement parce qu'elle est en ligne, il y a 4 grimpeurs, les bosses sont vraiment très difficiles, l'arnière, j'avais crevé sur cette course-là, malheureusement, je n'avais pas pu prendre l'échappée à cause de cette crevaison, Donc cette année, j'étais vraiment surmotivé, ça fait 3 semaines que je veux gagner cette course, j'ai les jambes, je suis en forme, je le sais, et c'est vraiment aujourd'hui ou jamais que je peux gagner une course en France Bien sûr, les prochaines courses, j'ai encore d'autres possibilités, mais là, franchement, en vue du circuit, j'avais vraiment tout, tout, toutes mes chances de mon côté, c'est vraiment un circuit qui est faible pour moi, en quelque sorte, et comme vous pouvez voir, dès le départ, je me place devant, là, c'est un départ fictif, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore lâché, on va attendre de sortir de la ville pour être libre et pouvoir attaquer comme on a envie Et pour le moment, du coup, je suis super bien placé, je suis en première ligne, derrière les motos, à l'abri, franchement, je ne peux pas être mieux placé que ça, franchement Et comme vous pouvez voir, quand les motos vont nous lâcher, tout simplement, donc les motos vont accélérer et nous dire que maintenant, on est libre, on fait notre course, on peut voir que ça attaque directement, ça, c'est très commun, ça arrive à chaque course en ligne, après chaque départ fictif, ça attaque toujours comme ça, voilà, c'est quelque chose de basique Donc là, je reste au chaud, j'ai vu qu'un coureur était parti devant, c'était un coureur du club organisateur, donc voilà, ils veulent se montrer, c'est normal, on peut voir que celui qui est devant le peloton, c'est un mec qui est du même club Il fait une cassure, tout simplement, pour que l'autre prenne de l'avance, mais à ce moment-là, je voulais vraiment prendre l'échappée, c'était vraiment l'objectif de ma course Et à ce moment-là, de toute manière, ça ne servait absolument à rien de partir avec l'autre, tout simplement parce qu'on avait vent arrière Et en fait, avec vent arrière, le peloton roule tellement plus vite que quelqu'un qui est tout seul devant, que ça n'a aucun intérêt On peut voir que là, je me suis mis en deuxième position, comme ça, je suis prêt à sauter sur tout ce qui bouge, dès que quelqu'un attaque, je peux y aller, je suis libre de mes mouvements Et comme vous pouvez voir, direct, ça me remonte sur la gauche, je remonte aussi, je me place directement, je reste en troisième position Je ne veux pas reculer, je veux louper absolument aucune échappée, et je vous promets que je vais faire une course de malade Ça va être juste génial, la victoire est dans mes jambes Très clairement, là, j'ai des jambes de folie, je suis vraiment super bien dans les jambes Et autant vous dire que je suis surtout surmotivé pour gagner cette course En sortant de ce rond-point, on voit encore une fois un coureur qui va attaquer tout seul Encore une fois, c'était vraiment inutile, parce qu'en vue du vent, il n'y avait aucun intérêt à prendre un groupe d'un coureur Là, en soi, on n'est pas revenu sur le gars qui était parti tout à l'heure, donc ils vont se retrouver à deux devant Mais on va voir très rapidement qu'ils vont tous les deux galérer, en fait, parce que ça n'a aucun intérêt Moi, j'attendais vraiment un groupe de cinq coureurs minimum pour pouvoir y aller, car sinon, ça n'avait aucun intérêt, ça n'allait jamais fonctionner Surtout que la course en ligne est vraiment super difficile, il y a beaucoup, beaucoup de côtes Aujourd'hui, en plus, j'avais vraiment, vraiment envie de faire les grimpeurs Donc je comptais vraiment gagner la course et si j'avais la possibilité de faire le maillot à poids Donc voilà, j'avais vraiment beaucoup d'objectifs et c'est pour cela que j'étais vraiment super concentré Franchement, dans ma tête, là, je n'ai jamais été autant concentré, j'étais vraiment attentif à tout ce qu'il se passait Et dès que quelqu'un me doublait sur la gauche, sur la droite, je voyais tout le monde, je savais qui me doublait Je savais si c'était des mecs dangereux, je savais absolument tout Je ne voulais absolument pas louper cette course, j'étais juste super attentif Bon là, comme vous voyez, je suis un tout petit peu reculé Tout simplement parce que voilà, dans le fil de la course, c'est remonté un petit peu sur ma droite, sur ma gauche Moi, je suis resté à l'abri parce qu'il ne faut pas prendre devant Il ne faut pas faire d'efforts inutiles Et même si je ne veux pas louper l'échappée, ça ne sert à rien de faire trop d'efforts inutiles Il faut mieux être frais pour quand ça va commencer à être intéressant C'est-à-dire, à partir du premier grimpeur, en général, c'est là que la course se fait Mais comme vous pouvez voir, je suis toujours aux avant-postes de la course Je ne prends aucun risque tactique, je suis vraiment super bien placé C'est juste une course parfaite pour le moment Je contrôle parfaitement la situation, je sais ce que je fais Et je sais que pour le moment, il n'y a aucun risque à rester placé là Malgré tout, sur ce type de circuit, l'objectif est quand même de remonter constamment Parce que comme vous pouvez voir, au fur et à mesure, je recule Là, on peut voir que je suis dans la roue du gars en rouge Et donc Dylan, c'est un mec qui était très fort Pour moi, au départ, c'était lui le favori Je pensais que c'était lui le plus fort de la course C'était donc mon principal adversaire Je voulais absolument prendre sa roue Parce que je savais que si j'étais dans sa roue, je ne devais pas être bien loin de l'échapper Donc comme vous pouvez voir, je reste le plus proche possible de lui Parce que je me dis, tant que lui, il est là, ça va Et là, comme vous pouvez voir, devant, ça attaque On voit un gars en rouge qui attaque du même club, donc le club de Valette Et donc là, on voit plein de coureurs qui vont partir Donc c'est très important de le repérer Parce que c'est une échappée qui va donc partir Une échappée qui va partir sans moi Et à ce moment-là de la course, je ne l'avais pas vue Et comme vous pouvez voir, je m'affoire un petit peu dans ma tête Et là, je me dis, bon, là, Quentin, il faut que tu remontes C'est super important, tu vas louper l'échappée Sinon, donc, Quentin, remonte tout de suite C'est maintenant Et là, comme vous pouvez voir, devant, ils disent, attention, il y a quelque chose Donc moi, je vois le dos d'un à droite Je vais donc essayer de me décaler à gauche Et au dernier moment, voilà Des plots apparaissent de nulle part Je vais vous le remettre au ralenti juste après Mais des plots apparaissent de nulle part Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas les voir Je ne les ai pas vus arriver Quand vous les voyez apparaître à la caméra J'ai vécu une vision un peu atroce J'ai vraiment vu des plots apparaître de nulle part Et comme vous pouvez voir, quand ils se décalent sur la droite Les plots apparaissent pour moi Je vais donc essayer de les éviter Malheureusement, mon guidon va se prendre dans un des poteaux J'ai trop de la chance Je ne me prends donc pas les autres poteaux Je ne vais pas s'entre les deux Mon guidon va faire un petit peu ce qu'il veut Je ne le contrôle plus Je vais vous prendre le dos d'un de l'autre côté de la route Je ne sais pas comment je fais pour l'éviter Très clairement, je ne sais pas Voilà, je ne peux pas vous dire de solution miracle Je n'ai pas de solution miracle Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas tomber On va voir avec la GoPro arrière Tout simplement, ma jambe Vous allez voir que je déchausse assez rapidement Parce que je savais que j'allais tomber en fait Donc je déchausse pour essayer de me rattraper On voit mon pied qui part super haut Je me prends le poteau Mon pied qui s'envole On voit mon mollet carrément tellement Mon pied part super loin On peut voir que je ne maîtrisais plus du tout le vélo Antoine qui était juste derrière moi apparemment A eu une très très grosse frayeur Ce que je comprends totalement Donc voilà Franchement, je ne sais pas comment j'ai fait Pour tenir sur ce vélo Très clairement, j'ai eu énormément de chance En ce malheur C'était juste super violent comme situation Et franchement, après Je me suis dit Bon, là Quentin T'as eu beaucoup de chance T'es pas tombé Franchement, je me suis fait le topo dans ma tête Je me suis dit Quentin, t'as juste reculé dans le peloton Tu remontes à l'avant Tu attaques Tu te mets bien Voilà, tu refais ta course Ne t'inquiète pas Il s'est rien passé T'es juste passé à côté d'une chute Mais voilà Tu n'es pas tombé Il n'y a rien de grave Et malheureusement Antoine va me taper dans le dos Et va me dire Quentin, ta chaîne elle est cassée En fait, t'as pas déraillé T'as juste cassé ta chaîne Car comme vous pouvez voir Ma jambe qui part dans tous les sens Ça a tout simplement pété ma chaîne Je pense Ça a tiré de travers sur la chaîne Mon maillon de chaîne rapide A cassé D'ailleurs j'avais super peur Parce que c'était mon tout nouveau vélo C'était la première fois Que je courais avec ce vélo Autant vous dire Que j'avais un peu le seum Bah voilà J'ai cru que j'allais tomber Avec mon nouveau vélo J'ai eu une peur bleue Je vous raconte même pas Et du coup voilà Donc la situation qui va arriver En fait, c'est tout simplement Que mon père Qui était donc dans la même course que moi Va me dire Quentin, je te passe le vélo Donc comme vous pouvez voir Voilà Là on était vraiment dans la panique On a fait quelque chose On ne savait pas ce qu'on faisait Il me passe le vélo Et là il me fait Quentin, vas-y Revient sur le peloton De toute façon il savait Que j'étais super fort Il savait que je voulais gagner Et donc il n'a pas hésité Une seconde Il m'a passé son vélo Lui il faisait la course Juste pour être avec moi Il m'a passé le vélo Là on peut voir Qu'il essaie de remonter sur le vélo Et il se rend compte Que la chaîne est cassée Donc lui Il va finir dans la voiture Balai malheureusement pour lui Et malheureusement À passer de maintenant Du coup j'ai plus d'image Donc il va falloir écouter mon histoire Si vous voulez suivre la course Tout simplement Parce que la GoPro Elle est sur mon vélo Et moi mon vélo Il est avec mon père Moi je suis sur l'autre vélo Et donc là je suis dans un moment De panique Je me suis vite remis en question J'ai dit Quentin là t'as changé de vélo Est-ce que t'as le droit Tu sais pas En tout cas t'es derrière les voitures Tu reviens dans le peloton Et là j'étais vraiment Dans un moment de haine J'avais trop la haine Je ne savais pas Pourquoi j'avais pris ce poteau En fait je ne comprenais pas Qu'est-ce que j'avais fait Pour pouvoir me prendre ce poteau Ce jour là Où j'étais vraiment super fort Pourquoi c'est aujourd'hui Que je me prends un poteau Pourquoi c'est aujourd'hui Que tout tombe sur moi Du coup je suis revenu Dans le peloton En moins de 30 secondes Une minute peut-être Je suis revenu sur le peloton D'habitude je suis super lent Pour remonter en haut du peloton Parce que j'ai peur de doubler Là franchement J'étais en mode Je criais J'étais en mode Écartez-vous Écartez-vous J'ai doublé tout le peloton En moins de 30 secondes J'ai attaqué Je suis revenu tout seul Sur l'échappée Qui était partie entre temps Il y avait donc une échappée De 10 coureurs Qui était partie devant environ Et je suis revenu tout seul Sur eux à bloc Avec un vélo Qui est même pas à ma taille Il était à la taille de mon père Il était pas du tout à ma taille J'étais pas à l'aise Mais je suis revenu à bloc Sur l'échappée Parce que voilà J'étais énervé J'étais vraiment super fort en plus Du coup je reviens tout seul Sur l'échappée Et après être revenu sur l'échappée T'as la moto arbitre Qui vient me voir Il me fait Quentin t'es déclassé On te disqualifie de la course C'est interdit de changer de vélo Du moins de prendre le vélo D'un autre coureur Alors que moi Vu que j'avais pas d'équipe On était que deux au départ On avait même pas de voiture suiveuse Donc forcément J'avais pas de vélo J'ai fait le choix De prendre le vélo de mon père C'était quelque chose de très con Mais sur le moment Moi comme mon père On a pas réfléchi On a agi Le plus vite possible Dans la situation On a pas trop réfléchi Et on a pas capté Que c'est vrai Qu'on avait pas le droit De changer de vélo Effectivement Je peux pas me plaindre Auprès des arbitres J'ai essayé de négocier En disant Mais non Mais c'est un désavantage De changer de vélo C'est pas un avantage Je suis pas à l'aise Et il m'a dit Non 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 C'est interdit T'es disqualifié Tu arrêtes la course Tout simplement J'ai dû arrêter la course J'étais juste dégoûté D'avoir abandonné Cette course Où j'aurais pu gagner Tout simplement Parce que l'échappée Sur laquelle je suis revenu Tout seul C'est l'échappée Qui va aller gagner la course Le peloton N'est jamais revenu Sur cette échappée Et donc J'avais fait ce qu'il fallait J'étais revenu Sur l'échappée J'étais super fort Et finalement Je suis disqualifié Ce qui est tout à fait normal Mais voilà Dans la situation Comprenez bien Qu'on ne réfléchit pas On agit On fait ce qui nous vient Le plus rapidement possible Là mon père m'a passé son vélo Je l'ai pris le vélo Je n'ai pas réfléchi Donc voilà N'hésitez pas à me soutenir Dans les commentaires Mais voilà Ce n'est pas la faute de l'arbitre C'est clairement la mienne Il n'y a pas besoin De reprocher quoi que ce soit A qui que ce soit C'est clairement moi le fautif Mais bon voilà Je suis juste dégoûté Ce qui est compréhensible aussi Donc je compte sur vous Pour liker un maximum Mettre un maximum De commentaires Pour soutenir Il faut savoir que le vélo Sinon il n'a rien eu La chaîne était juste cassée Mais on a changé la chaîne Et puis voilà C'est reparti Donc heureusement Je n'ai pas cassé mon nouveau vélo Il faut voir la chose comme ça J'ai eu énormément de chance Donc voilà N'hésitez pas à liker un maximum A commenter Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Avec je l'espère Moins de problèmes mécaniques Ou moins de chutes Ou moins de problèmes tout court Et je vous dis à la prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501